alors chers amis j'espère que vous allez bien ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé du barça parce que c'est la pause internationale maintenant c'est fini retour à la compétition pour le fc barcelone on connaît les équipes qualifiées la coupe du monde on connaît les poules en tout cas en ce qui me concerne le sénégal est qualifié et représentera l'afrique ainsi que le cameroun le maroc la tunisie et le ghana laser ou pas laser on est qualifié c'est l'essentiel et on va continuer la fête place maintenant au football de club et particulièrement de barcelaine comme vous le savez demain on va jouer un match ultra important face à séville au camp nous et c'est le match qui pourrait certainement condamner séville à perdre la deuxième place on en sera plus demain mais également c'est le match qui fera du barça deuxième du champion en cas de victoire donc l'enjeu est énorme et il nous faut à tout prix trois points donc voilà on verra ensemble dans cette vidéo la main match et tout ce qui va avec juste après l'intro les gars avant de commencer liker la vidéo abonnez vous activer la cloche et surtout activer la cloche parlons maintenant de ce match très important pour la deuxième place et aussi pour la suite du championnat séville actuelle deuxième avec 57 points donc 3 de plus que le barça mais avec un match en plus donc l'objectif de séville demain sera d'être au camp nous et de ne pas reculer au classement parce que le barça déjà 54 points et aura l'opportunité d'arracher la deuxième place et aussi avec ce match en retard face à valet cano on a l'avantage sur séville donc pour le fc barcelone c'est un match capital et qui coïncide au retour des joueurs concernés par la trêve internationale et on sait tous c'est une période qui parfois être très handicapant parce qu'il ya des joueurs qui font très long voyage en l'espace de quelques jours seulement maintenant la forme du barça avant la trêve était très bonne avec une série 12 matchs sans défaite et le dernier parmi ces 12 était plus qu'important à savoir ce match contre le real madrid donc j'avais et toute l'équipe auront pour mission demain de continuer le travail et d'aller chercher cette deuxième place contre le fc séville ça doit pas être facile mais ce n'est pas impossible je le dis toujours et justement on va commencer avec séville puisqu'on a beaucoup de choses à se dire sur le fc barcelone mercato prolongation de joueurs etc il ya beaucoup de choses qui sont passées durant la trêve internationale on va en sélectionner quelques unes alors contrairement au barça séville est maintenant en chute libre avec une seule victoire sur les cinq derniers matchs compétition confondue ligue à europa league et quatre seulement sur les dix derniers matchs mais également c'est une équipe en manque d'efficacité durant ces deux derniers matchs avec zéro but marqué ils ont été éliminés en europa league par westam après avoir gagné le match allé sur le score d'un but à zéro alors que c'est une compétition qu'ils maîtrisent très bien puisqu'ils l'ont remporté par six fois dont trois d'affilée mais quand même c'est une équipe qui n'a que deux défaites cette saison en championnat avec 15 victoires et 12 matchs nuls en 29 matchs et une fois à barcelone ce sera très compliqué pour eux c'est un stade qui les réussit pas et parlant du campeon ce stade est devenu le stade ayant accueilli le plus de monde pour un match de femmes après de 92 une personne et lors du classico contre le renne madrid à ligue des champions féminines remporté par le fc barcelone cinq buts à deux donc c'est à noter parce que le football féminin est très sous côté et remplir ce stade de 99000 personnes à 91 mille c'est fantastique voilà je disais que sévi à barcelone c'est très compliqué mais la dernière fois que barcelone a chuté contre sévi ça ne date pas très longtemps c'était le 10 février 2021 et c'était à domicile pour sévi victoire début à zéro admis finale de coupe du roi et sur les 47 matchs disputés depuis 2003 on a 33 victoires du barça neuf match nul 5 défaite maintenant il faut dire que sévi essaiera de garder sa deuxième place et pour cela ils devront gagner et ce ne sera pas facile parce qu'ils ont perdu beaucoup de points ces derniers temps c'est ce qui a permis en quelque sorte au barça de se rapprocher d'eux donc il va falloir pour l'opetegui revoir sa manière de faire et redresser l'équipe c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel et qui lutte chaque année pour jouer la champions league ou encore l'europa league l'expérience est là avec des joueurs comme raketic, resus navas ou encore lamella mais également ils ont d'excellents joueurs de foot comme jules koundé en défense et nesiri ou encore okampos en attaque et c'est des joueurs qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment de match et c'est pour ça que je dis que sévi ne serait pas au camp nous demain pour faire de la visite et laisser filer justement sa deuxième place mais au contraire ils vont essayer de mettre en difficulté cette équipe de fc barcelone et très certainement ils jouent en défensif puisque le barça comme vous savez nous sommes dans l'obligation de gagner pour sévi c'est de ne pas perdre donc la pression est plutôt du côté de barcelone parce que l'athlético de madrid également le même nombre de points et il lâche pas d'ailleurs ils vont jouer aujourd'hui à 19h gmt contre alaves quand au real madrid ils vont jouer à 16h30 gmt personnellement je pense que sévi n'est pas cette équipe qui nous mettrait en difficulté d'autant plus que la forme des deux équipes actuellement n'est pas les mêmes et que sévi a beaucoup de difficultés pour gagner ses matchs surtout au camp nous même à l'époque où c'était très difficile pour nous donc je pense que c'est prenable et concernant le barça on a beaucoup de choses à se dire parce que durant la trêve il y avait beaucoup d'informations qui tournaient autour du club entre le mercato estival la situation Dembélé, Rafinha, Lovandowski etc mais on aura aussi un mois d'avril très très chargé pour le barça avec sept matchs en deux mois soit un match tous les trois jours ce sera fatigant surtout que c'est là où va commencer la véritable lutte pour le championnat parce que là nous sommes la 30e journée donc il ne restera que 8 après celle-ci 9 pour le barça puisqu'il y a ce match en retard contre valet canot qu'on devra jouer le 24 avril et aussi ça va être le dernier virage espérer le sacre final en europalique donc c'est un mois d'avril très chargé pour xavi qui serait obligé de faire tourner l'équipe de temps en temps d'ailleurs il a déjà commencé en tout cas il y a de la profondeur sur le banc que ce soit en attaque ou au milieu de terrain les choix peuvent varier surtout l'attaque on a Memphis Depay, Ferran Torres, Aubameyang, Alamah Traoré, Ousmane Dembélé et aussi avec ce retour de Ansu Fati c'est un plus pour xavi il sera disponible dans deux semaines selon les médias maintenant je pense qu'on doit pas se précipiter pour son retour parce que c'est pas urgent et aussi on a très bons joueurs sur les ailes qui peuvent continuer à jouer en attendant de le voir dans une meilleure forme même si la presse nous dit qu'ils se sentent très bien et il est revenu plus fort je pense que c'est pas urgent de le mettre soit titulaire ou sur les feuilles de match on a très bons joueurs comme Torres qui entrain tout doucement de se démarquer et de prendre ses marques dans cette équipe tout comme Dembélé ou encore Aubameyang et concernant Ousmane Dembélé les nouvelles sont très bonnes on parlait de Rafinha en ces derniers temps avec insistance au Barça mais sur les dernières nouvelles l'agent du joueur et le club sont allés pour parler pour une prolongation et comme vous le savez déjà l'incertitude concernant son avenir va affecter sans aucun doute plusieurs dossiers mais rien ne se compare à l'intérêt de Barcelone pour Rafinha il est sur les radars du club depuis presque deux semaines mais l'idée principale du club derrière ce dossier Rafinha et de remplacer efficacement un Ousmane Dembélé qui pourrait partir à la fin de la saison maintenant selon As il y a du positif et c'est dû au traitement de Xavi donc il est désormais plus enclin à continuer avec Barcelone et s'il le fait on sera donc obligé de chercher des solutions et le conserver avec les conditions proposées par le club plutôt que de dépenser beaucoup d'argent sur quelqu'un comme Rafinha qui serait certainement à Barcelone un premier remplaçant et dans ce cas je pense que Adama Traoré serait utile et concernant Traoré on nous dit également que il serait susceptible de continuer pendant une autre année soit après soit par le biais d'un troc qui verrait Francisco Trincao rejoindre Wolverhamton pour un contrat permanent donc c'est les deux possibilités pour continuer à voir Adama Traoré au Barça quant à Dembélé toute décision concernant son avenir dépendra de lui et de son clan mais également de la prochaine réunion maintenant on le sait tous la relation Barcelone Moussa Sissoko l'agent du joueur est très tendu mais lien personnel entre Dembélé et Xavi est devenu plus fort que jamais cela signifie donc que la situation pourrait bel et bien basculer en faveur du Barça d'ici l'été prochain et il faut noter que si la réunion se termine sur une très bonne note Rafinha au Barça c'est out c'est mort et en ce qui me concerne je pense que je l'avais dit dans la précédente vidéo je préfère conserver Dembélé plutôt que d'aller chercher un autre joueur et de le réadapter au système de jeu du Barça ou de l'intégrer à nouveau dans le projet de jeu que veut mettre en place Xavi Hernandez puisque Dembélé est déjà dans les plans de Xavi et le coach lui-même le considère comme un joueur essentiel dans son projet de jeu et aussi c'est l'un des joueurs les plus importants dans le jeu du Barça de par ses tribles de par ses passes et tout donc s'il continue inutile de vous dire que Rafinha c'est hors des plans du Barça maintenant mais le débat se posera entre Adama Traoré et Trincao qu'est-ce qu'on va faire deux parce que Trincao ça ne va pas du tout en Angleterre donc il se pourrait qu'il retourne à Barcelone même si on parle d'un prêt au Portugal mais le dossier Ousmane Dembélé, Adama Traoré, Francisco Trincao sont trois dossiers liés on va revenir au match maintenant et parler de FC Barcelone on perd plus et tout va très bien que ce soit individuellement ou collectivement tout va très bien à Barcelone seul bémol est que financièrement il y a des soucis mais ça c'est après donc l'opportunité qu'on aura dans ce match sera unique et le Barça doit tout faire pour la saisir d'autant plus que Xavi n'a remporté aucun de ses huit derniers matchs hors du Ramon 116-1 et n'a plus marqué depuis deux matchs donc pour moi c'est une faille qu'on doit exploiter et faire de telle sorte que cela soit la clé de la victoire demain vu qu'on a réussi à marquer 12 buts lors de nos cinq derniers matchs avec seulement 3 buts encaissés et que Seville peine à être décisif depuis deux matchs mais il faut le dire aussi malgré la très mauvaise forme de Seville sur les cinq derniers matchs qu'ils ont joué en championnat ils n'ont encaissé que deux buts un face au Rayo et un autre face au Betis Seville donc c'est une équipe pas très mauvaise défensivement avec la présence remarquable de Jules Koundé qui est très bon mais collectivement c'est une équipe qui ne fait pas peur maintenant je termine avec mon 11 parfaits pour ce match comme d'habitude dans les buts Ter Stegen en défense centrale je veux une paire Garcia piqué laissant Ronaldo Araujo au repos et aussi le concernant je pense que le Barça se trompe on se trompe lourdement déjà on veut fixer son salaire à 4 millions annuels et en même temps on négocie avec Rudiger qui serait certes une bonne recrute de la part du FC Barcelone mais demande un salaire de 9 millions soit le double de ce que propose le Barça à Araujo et en ce qui me concerne je pense que si nous sommes prêts à négocier avec Rudiger pour le signer on doit l'être pour Araujo avec les 9 millions qu'il demande on doit l'être pour Araujo et comme je l'ai dit sur le cas de Dembélé l'objectif du Barça doit être la prolongation de nos joueurs puisqu'ils sont déjà imposés au Barça donc il y aura pas de doute quant à l'adaptation comme latéraux desté blessé je mets Alves à droite Jordi Alba à gauche Bousquet s'est reposé durant la trêve internationale donc je le mets au milieu de terrain Ducom Petri et Frenkie de Jong en attaque on continue avec Dembélé, Ferran Torres et Aubameyang dites moi ce que vous pensez de ce 11 et de ce match face à Séville on a discuté dans les commentaires c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications vous êtes les meilleurs ciao à bientôt Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !